... Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous quitter sans m'inquiéter de votre état de santé, colonel. Vous n'allez pas me tuer comme un chien. Vous voulez savoir qui de nous deux est le meilleur. C'est pour cela que vous êtes resté. Moi aussi, je veux savoir. Et c'est pour ça que je vous ai gardé en vie toutes ces années. L'heure est enfin venue. Vous et moi. Face à face. Pas de politique. Pas d'arme. Un simple jeu pour découvrir qui est le plus humain. Je savais que vous ne résisteriez pas à mon défi. Colonel Yen. Pour toutes les atrocités infligées aux prisonniers américains, vietnamien, alors vous étiez responsable. Je vous condamne à la peine de mort. C'est parti. Assez sélecteur phase. Assez. Détecteur incendie. OK. Batterie. En circuit. Alimentation réservoir. Ça y est. Témoin signe au lumineux. Vérifié. Ça marche. Alors fais dis donc mes félicitations. Tu as pensé un prénom pour ton gosse ? On n'est pas d'accord. Pour moi, c'est Jody Maggio Mazzilli. C'est le plus grand américain de tous les temps. Contrôle hydraulique. Ouvert. Deuxième réservoir. Au poil. Ça fonctionne. Attention les mecs, le labrado qui se pointe. Et pourquoi un colonel a besoin d'aller au carbone ? Je l'as, c'est un dur, vous savez pas ? Il commande une unité de reconnaissance pour évaluer les forces de l'ennemi. Ça va, Franklin ? J'en ai vu d'autres. Ah ben, on va y aller. Comitateur général. Ok, mon prêtre. Ça y est. Merci, Kelly. Mon colonel. Salut. Je suis en retard. Vous voulez les commandes, mon colonel ? Non, merci, capitaine. Besoin de réfléchir. C'est quoi les coordonnées de LCAY ? 3, 7, 4, 0, 3, 0, 1, 9. Eh bien, je peux se pencher, on est pile dessus. On va leur dire bonjour. Alligator 4, ici Caïman Rouge 6. On est dans la mer. Mon colonel, ils se tirent dessus, en bas. Charlie les a coincés à 3 km au sud de la zone L. Comment ça bouge ? Ils sont mitraillés de tous les côtés, mon colonel. Vous voulez y aller ? Courage, les gardes à la descente pour vous ramener. Soyez prêts à décrocher. Descendez, capitaine. On se part. On fout le camp. On reste pas là. Pas tant que merdue. On est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada David Nester, capitaine. Portée disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous n'écrivons pas un dernier chapitre. Nous n'écrivons pas un dernier livre. Nous ne rangeons pas nos derniers souvenirs. La fin de l'engagement américain au Vietnam ne se produira pas avant que nous ayons obtenu un compte rendu complet sur ces combattants portés disparus. colonel Yin, vous vous foutez peut-être de la Convention de Genève, mais un jour vous aurez des comptes à rendre. La Convention de Genève s'applique aux prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des criminels de droit commun. Je vous ai répété à tous que nul ne peut réussir à s'échapper de mon camp, à moins que vous ne considériez la mort comme une évasion. Ce camp est entouré de falaises, de montagnes et d'une jungle remplie de pièces à hommes et d'un pont qui est infranchissable. Aucun de vous n'a réussi à s'échapper. Aucun de vous ne le pourra. La seule manière pour vous de quitter mon camp tient au fait que Braddock signe ses aveux. Lui, il défend un pays qui vous a complètement oublié. Une nation hors la loi que toutes les puissances du monde condamnent en jury. Oui, on tue vos ambassadeurs. On vous défie dans la plupart des pays du monde civilisé. J'ai quelque chose pour toi. Oh, une pure merveille. Au moins huit centimètres. Angelo te remercie. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Un B-52. Mais c'était juste un verre pour saupoulage. Il faut que j'apprenne à la fermer. Quand vous faites-vous, vous l'ouvrez jamais. J'essaie de voir avant si ce que je vais dire ça vaut le coup qu'on va me filer. Oui. Il faudra que j'y réfléchisse. Francklin ! La chaleur, ça m'étouffe. C'est le paludisme qui te déglingue. Et qu'est-ce qu'il fout avec ça ? Je mors dans le serpent si tu me files une cigarette. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dis pas que tu t'en fous, toi. Ça vous ferait du bien à tous qu'on vous oublait cinq minutes, non ? Mes excuses, mon capitaine. Mais pour ça, il faudrait qu'il me mette sa langue dans le cul. Ah oui. Vous êtes tous de bons et braves soldats courageux et moi un trouillard. Non, t'es pas un trouillard. T'es un traître. Je suis pas un traître. Notre pays nous a laissé tomber et tout ce qu'on a à faire ici, c'est essayer de survivre. C'est pas moi le grand méchant ici. C'est Braddock et son orgueil imbécile. Quand on est arrivé au début, on était cinq fois plus nombreux. 33 Américains. Combien est-ce qu'il en reste ? Je dis qu'il faut que Braddock, lui, avoue n'importe quel crime bidon et après, il nous renverra chez nous. Tout le monde s'en foutra. La guerre est terminée depuis déjà. Ah, et puis j'en sais rien après tout. Peut-être qu'elle dure encore. Non, c'est fini, on serait au courant. Mais en Amérique, ils se foutent tous de nous. Tu crois ? J'ai entendu dire qu'on nous cherchait. Si j'étais toi, Nester, j'aimerais mieux crever ici que d'être obligé d'expliquer à mon gosse que je n'étais qu'un traître. Moi, je l'ai vu, mon gosse. Laisse-le, je suis un homme quand tu veux. Basta, Nester. Crevez si ça vous chante tous autant que vous êtes. Tu as dit qu'on vous cherchait ? Une blague. C'était pour le foutre en boule, s'étant pas fait. Pourquoi ils sont évadés, ces deux cons ? Merde, j'ai envie de dormir. Mais quand je ferme les yeux, je vois ma femme, Gina. La mienne, elle doit être sûrement fâchée contre moi. Je mets mes quatre gosses plus qu'elles. On s'était mis d'accord. Je travaillerai et moi, j'élèverai mes gamins. Belle fille, il faut dire. Je ne l'ai même pas vue, mon gosse. C'est beau essayer d'oublier, je n'y arrive pas. Personne n'y arrive. Vous aussi, rien ne vous touche. Je ne suis pas... Je ne suis pas dur comme vous, moi, mon colonel. Je ne suis pas dur aller. C'est pas ça ! Il n'y a pas 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 ! Sergent Laurence Opelka, vous avez été jugé et reconnu coupable de crimes de guerre contre le peuple du Vietnam. La peine de mort est requise contre vous. Il n'y a pas ! Il n'y a pas ! Il n'y a pas ! S'il vous plaît ! Mais, espèce de vie ! Ah ! Ah ! Master ! Qu'est-ce qu'il lui veut, ce salaud ? Descends, espèce d'enculé ! Descends ! Descends ! Descends ! Salaud ! Je vais t'arracher les couilles d'ordures ! Mais, tu verras, bande de sadiques ! Salaud ! Vous avez perdu ! Allez, barre-toi ! Va te faire foutre, péner ! Je t'emmerde ! Je t'emmerde ! Tu n'es qu'un lâche, une ordure ! Ça te fait rouir, nous faire chier ! Masili ! Ça ne sert à personne, ce que tu fais ! Mais, qu'est-ce qu'il faut faire alors, bon Dieu ? C'est pas de la torture, chat, mon colonel ! Ferme-la, Masili ! Repousse-toi ! Calme-toi, Pelkan ! Calme-toi ! Tiens ! Quelques trucs utiles ! Et la quinine ? Pas de quinine, yin l'a mes sous-clés ! Mais, il m'a dit de vous dire que si Braddock acceptait de signer ses aveux, il vous en donnerait ! Je n'ai aucune confiance en yin ! Moi, j'ai fait ce qu'il voulait, c'est tout ! Et il m'a plutôt bien traité ! Tu ne vois pas qu'il se fout de toi ! C'est l'aveu du colonel qu'il a toujours voulu ! Après plusieurs années, ça le rend dingue ! Mais pourquoi refuser, au lieu d'accepter, tout simplement ? Si le colonel yin brise Braddock, on sera tous massacrés ! J'ai parlé à mes supérieurs, et j'ai arrangé votre libération ! Si seulement nous pouvions filmer vos aveux, une seule fois ! sans apparition publique, sans question ! On peut le faire, à l'instant ! Vous savez très bien que j'accepterai jamais ! La plupart de mes hommes me reprochent d'être trop indulgent avec vous ! Colonel Braddock, je ne voulais pas vous le dire, mais mieux vaut que vous le sachiez ! Votre femme a l'intention de se remarier ! Elle a déclaré que vous étiez mort ! Votre famille a besoin de vous ! Signez ce document, et je vous laisserai rentrer chez vous, avant le mariage ! Colonel yin, si ma femme a décidé de se remarié, j'en suis content pour elle ! Parce que si elle attend que je signe votre torche au cul, elle devra attendre longtemps ! Qu'on l'emmène hors d'ici ! Quelle bande de salauds ! Venez ! Ce pourri est le plus gros con après Nester ! Ça suffit là-haut, reste tranquille ! Merde ! Braddock, puisque vous êtes d'humeur belliqueuse, je vous donne l'occasion de vous battre ! Nester, vous serez l'adversaire du colonel, et vous gagnerez ! Je ne peux pas faire ça, colonel ! Colonel yin, il était convenu que je ne serai jamais obligé de faire de mal aux prisonniers ! Bon ! Comme vous voulez ! Mais... Je vous remets immédiatement avec les autres ! Je doute que vous y soyez aussi populaire que vous l'étiez avant ! Vous n'avez qu'à prendre quelques coups et tomber, mon colonel, ça vous évitera des souffrances ! Allez, serrez vos poings ! Défendez-vous ! Mon colonel, yin nous regarde ! Il vous provoque, Nester ! Allez-y, mon colonel ! Allez ! Foutez-lui une trempe ! Allez, mon colonel, défendez-vous ! Merde ! C'est une gueule pour tout le monde ! Va donc ! Debout ! Debout ! Merde ! Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Nanani ! Nanani ! Nanani ! Nanani ! Nester, il va te tuer ! Je ne veux pas me battre avec toi ! Vous n'avez plus le choix, mon colonel ! Je ne veux plus faire de cadeaux ! Je mets le paquet ! Oh ! Battez-vous, mon colonel ! Allez-y ! Mettez-lui une branlée ! Merde ! Cassez-lui la gueule ! Alors ! Foutez-le en l'air ! Faites-le pour nous ! Allez-y ! Cognez, mon colonel ! Cassez-lui la gueule ! Vous ne vous laissez pas faire ! Vous ne vous laissez pas faire ! Cognez-le ! Cognez, putain ! Voilà ! Encore ! Place à gueuler ! Allez-y ! Il faut le démolir, mon colonel ! Encore ! Très bien, Braddock ! Très bien ! Dérouillez-le, mon colonel ! Très bien ! Écrasez-lui la gueule ! Cognez-le ! Cognez-le ! Voilà, mon colonel ! Lève-toi, salaud ! Debout, connard ! Tu vas en prendre plein la gueule, maintenant, salaud ! Faites gaffe, mon colonel ! Faites gaffe ! Relevez-vous, mon colonel ! Mon colonel ! Mon colonel ! Tu m'as crôné, je m'as trop tombé ! Et c'est désormais... Debout, debout ! Lâchez-le plus ! Aproche-toi ! Aproche-toi, bordel de merde ! Lève-toi ! Allez, viens, putain ! Viens, que je te démolisse ! Debout ! Il y a eu, mon colonel ! Tu as eu, mon colonel ! Ecuyée, léster ! Tu es foutu ! Tu m'as crevé s'allon ! Tuez-le ! Tuez-le ! Sous-titrage ST' 501 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 Ça va aller. Mon capitaine. Il va mourir. Il va mourir. Yann ! Yann ! Non, non, il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que ça change ? Notre lutte aura été longue. Et je l'avais prédit. Vous avez perdu. Je suis content que vous ayez finalement compris l'étendue de votre culpabilité. Vous vous en rendez compte ? Je ne rends compte de rien. Oui, colonel Yann. J'en suis conscient. Allez, il faut le mettre debout. Colonel Braddock. Une petite signature, si vous le voulez bien. C'est parti. Maintenant que tout est en ordre... Je vais tenir ma promesse et je vais vous libérer. Et demain, François sera là et vous emmènera jusqu'en Thaïlande. Et vous remettra à votre ambassade. Alors, colonel ? Vous l'avez bien dit. Je vais essayer de rendre votre dernière journée ici aussi confortable que possible. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire. On rentre chez nous. Je vais revoir mes gosses. Quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Il y a trop longtemps que vous êtes ici et vous êtes en état de choc. Je me sens mieux. Tu vas t'en tirer. Tu vas voir, tu vas. C'est pas normal, ça. Regarde, il faut le relever. Il a été drogué. Allez, allez ! Il faut qu'il marche. Allez ! Alors, messieurs, c'est un rite funéraire américain ? Je crains. Que ce pauvre Franklin supporte mal l'overdose d'opium. Que je lui ai administré pour son plus grand bien. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Ordure ! Du calme, Braddock. Fille de pute. C'est quoi ? ÇaWind ! On se fait une substitute, un enfermage-être et deux minutes. Je ne sais pas. Viens ! Viens ! Viens ! Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Arrête ! C'est pas vrai qu'il fumez. Sous-titrage MFP. 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 ... 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